... Aujourd'hui, Mme Schmitt a rendez-vous à l'hôpital Émile Muller de Mulhouse. Elle a arrêté de fumer il y a trois mois et est suivie au service d'addictologie du GHR Mulhouse Sud Alsace. Fumeuse depuis plus de 30 ans, elle consommait près de 50 cigarettes par jour. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la nicotine ? J'ai passé à 14 mg tout récemment. Ça va, ça a été. D'accord, ok. Il n'y a pas eu de cigarette ? D'accord. Trois mois après l'arrêt du tabac, Mme Schmitt continue à recevoir un suivi médical indispensable pour éviter la reprise de la cigarette. Ses précédentes tentatives s'étaient toutes soldées par des échecs. Je décidais un nouvel an, comme tout le monde. Le 1er janvier, j'arrête, mais ça n'a jamais fonctionné longtemps. Tandis que là, au départ, on m'a quand même guidée. Il y a toute une équipe derrière qu'on ne s'imagine pas quand on vient la première fois. Et là, on se sent forte. C'est ça, on se sent forte. Je vais vous demander d'inspirer profondément et de bloquer. La consultation médicale est le pilier central du sevrage tabagique. Le docteur met en place une stratégie personnalisée et adapte le traitement pour accompagner chaque patient vers l'arrêt progressif et définitif du tabac. Le suivi au niveau de la consultation de tabacologie se fait sur un an. Elle s'adresse à tout public, hommes et femmes, jeunes, adultes. C'est une prise en charge ciblée au cas par cas, avec une palette de soins qui est adaptée en fonction de chaque personne et en fonction de sa dépendance et du type de sa dépendance. Les rendez-vous se prennent directement au secrétariat du service par téléphone au 03 89 64 73 88. Pour les patients hospitalisés ayant une dépendance au tabac, l'équipe soignante se rend directement à leur chevet pour leur proposer un accompagnement. C'est le cas par exemple pour les femmes enceintes ou encore les patients ayant subi un infarctus. J'ai essayé toute seule. J'ai eu un moins sans cigarette et après petit à petit, je m'en autorisais une le soir et puis j'ai essayé des patchs. Vous avez mis le patch. Est-ce que vous avez senti un bénéfice à mettre le patch ? Un patient dépendant par exemple au tabac qui arrive en l'occurrence ici pour un infarctus, sa dépendance va quand même se manifester. Et surtout, il va ressentir du manque. Et donc notre premier objectif, c'est de s'occuper de ce manque. On propose une substitution pendant l'hospitalisation. Et ensuite, pendant l'entretien, on va aussi évaluer avec lui quels sont ses objectifs à la sortie. Pendant que j'étais hospitalisée en cardio, une infirmière est venue me voir pour me parler de ce service d'addictologie et puis me présenter un petit peu. Et c'est là que le reste de l'équipe commence à prendre le relais. Est-ce que ça dure longtemps ce moment où vous avez envie de fumer ? Non. D'accord. C'est de plus en plus court. Voilà. Et vous avez compris et vous laissez passer. Il y a un soutien psychologique pour vous expliquer les moments de ce qui s'est passé, dans quel état d'esprit vous pouvez être. Au bout de deux, trois mois, il y a une période où moralement ça ne va pas. Donc j'ai un peu plus mépréparé. Quand quelqu'un arrête un produit de dépendance comme le tabac, il y a des choses qui peuvent réémerger, qui peuvent être compliquées, dont la personne n'avait pas forcément conscience antérieurement. Et le fait de pouvoir l'accompagner dans son cheminement personnel peut quand même favoriser la réussite du sevrage en lui-même. Nous allons démarrer notre exercice du jour qui va être réapprendre à toucher. La méthode vitose invite le patient à se réapproprier l'usage de ces cinq sens afin de mettre en place des stratégies d'évitement de la cigarette. Le tabac en fait est une habitude qui à un moment donné a été estimée par la personne comme nocive. Et l'idée est de remplacer cette habitude par de nouvelles habitudes. Quand j'ai envie d'une cigarette ou que je suis énervé, j'applique tout ce que j'ai pu apprendre avec vitose. Je prends mon café le matin, je sens que c'est chaud. Un bien-être pour remplacer, enlever la cigarette par un autre bien-être. La conscience de tout l'oxygène qui circule à nouveau dans votre corps, de vos poumons libérés de tous les goudrons, de tous les dépôts liés à la fumée. La sophrologie va aider à plusieurs niveaux. Trouver le calme en soi, se détendre, se relâcher, c'est pouvoir mettre en place des nouveaux comportements qui permettront de sortir de l'automatisme des comportements liés au tabac et le fait de sortir pour fumer ou bien à différents moments de la vie. Et en temps encore, maintenant, à la maison, je fais des petites séances de respiration, de relaxation. Parce que des fois, je ne vous cache pas, même au bout d'un an, tu arrêtes le tabac, des fois, ça revient au galop. Et là, il faut être fort. Et je fais une petite séance comme ça. Je bois un verre d'eau et puis je fais une séance. Après, je fais autre chose et puis ça passe. Pour ce qui est de la consultation au niveau du GHR, la consultation est prise en charge. Pour ce qui est des remboursements des traitements, la substitution nicotinique et depuis l'opération « Moi sans tabac » en novembre 2016, les remboursements sont maintenant à 150 euros par patient et par an. Je vois trop tous les avantages d'avoir arrêté. Je regrette de ne pas avoir arrêté plus tôt. Beaucoup me disent « ton teint s'est éclairci, avant c'était un peu grisâtre ». On redécouvre tout ce qui est le goût des aliments. Je ne tousse plus. On me l'avait dit ça, mais je n'y croyais pas. Le porte-monnaie, ils sont bien aussi. Et évidemment, à long terme, les bienfaits sont sur le plan de la santé, au niveau cardiaque, au niveau vasculaire en général, mais aussi la plumologique. à la température. Sous-titrage ST' 501